Stéphane, si vous voulez prendre place, Bernard Cochaudre est en douche, il n'en peut pas arriver, je vais vous proposer de commencer cette deuxième journée des rencontres de l'économie, le 11e rencontre de l'économie, avec le français tel coloque, qui propose de mamalogie, et merci tout le monde, parce qu'il y a vraiment pas mal de monde qui s'est inscrit à ces rencontres. Je vais tout de suite laisser la parole à Patrick Jolie, qui me l'a fait plaisir, qui est là aujourd'hui. Madame la présidente du conseil régional, je suis le président de la Société Française de l'État de Protection des Manifères, je suis le responsable du service biodiversité à la DREAL de Bourgogne, qui représente la directrice, Bernard Cochaudre nous reviendra pendant quelques instants, je vais également saluer, et vous saluer toutes et toutes, nombreux ici, pour ce colloque important francophone, je vais saluer également, je crois, dans le public, des amis étrangers francophones, qui viennent assister à ce colloque. Vous êtes, me dit-on, sur les trois jours, 250 à 300 personnes, à venir ici échanger sur un thème qui vous intéresse, qui vous est cher, sur lequel vous avez une expérience souvent, une réflexion, en tout cas une expertise. Nous sommes placés que vous ayez retenu ce lieu. Je voudrais remercier notre partenaire, la Société Française pour l'étude et la protection des mammifères, remercier d'avoir choisi Saint-Brisson, le parc naturel régional, le cœur de la Bourgogne, pour cette manifestation importante. Le parc, le choix de ce lieu est relativement légitime aussi, d'une certaine manière, si je peux lui permettre ses propos, puisque l'action du parc, aujourd'hui, a plus de 40 ans. C'est un parc qui intervient, comme tous les parcs naturels régionaux, mais celui-ci peut-être plus que d'autres, parce qu'on regarde son histoire, son géographie, de l'existence aussi au cœur de la Bourgogne, de ce territoire un peu très spécifique, qui était le Nord-Vent, développe ses activités depuis l'origine, en s'appuyant sur les deux pays qui sont les parcs, mais avec un véritable équilibre fait entre les enjeux de préservation et les enjeux de développement. Et aujourd'hui, nous sommes sur les enjeux de préservation, de connaissances, d'inventaires de la nature, qui sont autant d'éléments qui doivent nous permettre, collectivement, ensemble et à travers aussi chacune des catégories socioprofessionnelles auxquelles on appartient, à s'interroger sur notre manière d'être dans ce monde et au regard des enjeux que sont les nôtres et que vous connaissez, pour lesquels nous avons une responsabilité. Le parc, depuis son origine et de manière un peu plus récente, est d'abord initiateur il y a longtemps qu'un travail étroit est fait avec la Société et l'Histoire Naturelle d'Autun autour de la mise en œuvre d'un observatoire de la faune sauvage de Bourgogne qui est essentiel. L'observation est essentielle et vous le savez, avant toutes les études, avant la définition des actions que doivent mettre en place les collectivités publiques, quelles qu'elles soient, et ce qui se fait ici, d'une certaine manière, pourrait être considéré un peu comme exemplaire, en tout cas servir d'exemple à ceux qui parfois décident trop, sans réfléchir, sans prendre le temps de la prévention du diagnostic et donc c'est une aide à la définition de la pertinence des actions que l'on peut porter et au cas particulier, je crois que le travail qui a été réalisé aux côtés du Conseil Régional a permis ou a participé de manière utile à la mise en place de la stratégie régionale de la biodiversité et à l'élaboration également des nouvelles ZINF. Je me disais, le parc est initiateur, il est aussi gestionnaire, gestionnaire d'espaces naturels remarquables, c'est notamment ce que nous faisons ici autour des sites Natura 2000, qui concernent une partie importante du territoire du Morvan, et aujourd'hui, nous sommes en préparation d'une réserve naturelle régionale sur les troupes de bières en partenariat avec le Conservatoire des espaces naturels de Troupes et le Conseil Général de la Nièvre que je préside également, et ça nous permettra de favoriser la préservation du campagnol en suivi. Gestionnaire, le parc, le parc est aussi expérimentateur et pilote, puisque aujourd'hui, il porte un second, ou en tout cas un deuxième, pas sur Narado, un deuxième live, sur la préservation de gamme de sceaux et de la faune associée, et sur la continuité écologique. Ce qui, à la fois, est un sujet qui nous a conduit à avoir des relations parfois délicates avec certains agriculteurs, certains présentants agricultes qui n'ont pas compris exactement le sens de la démarche, ou qui n'ont pas voulu le comprendre, et puis derrière ça, parfois des postures un peu démagogiques et populistes de la part de certains responsables qui ne savent pas, quand on est responsable politique, professionnel ou autre, qu'on a à la fois accompagné des gens qu'on représente, mais aussi parfois passer les choses pour aider au changement des visions que l'on peut avoir sur certains sujets. Le parc est aussi fédérateur, et j'y tiens beaucoup, c'est-à-dire que le parc est spécialement géographique au cœur de la Bourgogne, et au regard de sa compétence et d'expertise, j'espère qu'il y en a développées dans cette institution. Nous travaillons depuis longtemps, sinon depuis toujours, avec un certain nombre d'organismes, d'institutions, d'associations, et où elles identifient en particulier la Société d'histoire naturelle d'Autun, une société savante ancienne, qui a très largement élargie son périmètre d'action, qui dépasse de très loin d'Autun, et avec la Société d'histoire naturelle d'Autun, le parc est ici, un certain nombre d'inventaires sur le Morvan et qui ont été reprises par cette association. Ensuite, un partenariat étoile également avec le Conservatoire national d'Autunie, puisqu'il existe ici une antenne en Bourgogne, qui est installée à Saint-Bresson, qui comprend un certain nombre de personnes, et vraiment nous nous réjouissons que le Conservatoire national ait considéré que Saint-Bresson était un lieu où on pouvait développer des activités utiles, mais surtout trouver un cadre de travail et également un cadre et des équipes avec lesquelles on pouvait travailler de manière étroite et en résonance. Il y a l'équipe du parc, bien évidemment, une dizaine de personnes, et puis récemment, nous avons créé l'association Bourgogne Nature, qui a en charge pour l'ensemble des membres de participer à la transmission des savoirs. C'est un enjeu important. On découvre aussi sur nos territoires en particulier, de manière plus large, un certain nombre de sujets. On travaille sur des inventaires, des portées à connaissance, qui nécessitent une diffusion la plus large possible, à la fois du point de vue de la pédagogie et du point de vue de l'aide à la compréhension et à la décision de la part de ceux qui ont à en prendre. Enfin, je voulais simplement vous dire qu'ici, près de 60 personnes travaillent en réseau sur les sujets de préservation de la biodiversité en Morvan et participent ainsi à l'accroissement de la connaissance et de la pertinence des actions qui sont développées, non seulement sur les Morvan, mais au-delà. Le parc, donc, je le disais, oeuvre pour la conservation et la préservation de la biodiversité. Et c'est dans ce cadre que va être reconnu ici, dans quelques instants, l'existence du premier arbre de paix sur l'est de la France, que je sais qu'ailleurs d'autres lieux ont été d'ores et déjà consacrés, donc arbre de paix pour la conservation et le retour de la nôtre. Aujourd'hui, nous sommes vraiment dans le sujet. Il était intéressant de pouvoir témoigner à travers une démarche très concrète, témoigner de notre volonté de poursuivre ce que l'on appelle la recolonisation ou la réémergence d'un certain nombre de mammifères sauvages, avec derrière ça, le thème et la loupe et le loue, un certain nombre de fantasmes et qu'il va falloir peut-être essayer d'écarter en quelque sorte pour aborder les choses de manière sereine, pertinente, scientifique, intelligente. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie de votre présence à nouveau. Dire que nous sommes vraiment prêts avec l'ensemble des acteurs possibles, en particulier avec la Société française d'études et de production des mammifères, de travailler, comme nous l'avons fait à l'échelle de la Bourgogne, à la construction d'un atlas national sur ces sujets. On sait que l'enjeu, le travail est délicat, est difficile, ardu, mais on sait que l'enjeu est important. C'est une offre de service que je voulais aussi exprimer aujourd'hui devant vous. Et vous souhaitez à tous et à tous un très beau colloque. Il a déjà commencé. J'espère qu'il se poursuivra bien, en tout cas dans des conditions climatiques exceptionnelles. Ici, dans le moment, on a aussi parfois de la pluie. C'est aussi du beau temps parce qu'il nous faut changer nos perceptions d'un point de ce qu'est nos références et notre manière de penser le monde et en particulier le climat. Pour autant, je crois que les ailes autres ont sautent l'impat tout en fait du temps qu'on a au cours de ces trois jours. Bon colloque à tous. M. le Président du Conseil général, je suis le représentant de l'État, mesdames et messieurs, et je suis très heureuse d'une nouvelle fois de vivre cette deuxième journée des onzièmes rencontres pour comme nature, d'autant que s'il y a de joindre un événement de porte-métionnale, comme la plus jolie l'a dit, le 37e colloque de l'un maoli. Donc, il faut en premier lieu féliciter les organisateurs de cet événement parce que je vois que c'est beaucoup, beaucoup de monde qui afflue à Saint-Bresson et qu'il faut accueillir dans d'excellentes conditions qui me semblent être le cas. Donc, il faut féliciter le parc du Mont-Ban et puis l'association fédérative. Vos gagne là-dessus, ils sont un petit peu dans les groupes de filles de cette organisation. Alors, je profite de l'occasion qui est offerte pour une procès en rapide tour d'horizon d'actualité du Conseil régional en termes de vieux diversifiés. Après plusieurs années d'action au travers de la biodiversité, aussi bien de la biodiversité remarquable, et vous parliez d'une future réserve naturelle régionale, nous avons créé la première de l'épouse de la suivante. Et effectivement, il y en a trois autres qui sont en comparaison. Et à côté de cette biodiversité remarquable, il y a bien sûr la biodiversité ordinaire qui est très répandue en Bourgogne si on pense au verger, au bocage, à ce paysage traditionnel qui représente des territoires écologiques extrêmement importants. Donc, beaucoup d'actions depuis plusieurs années. Et nous avons décidé, avec l'État, d'aller encore plus loin. C'est pendant deux ans que nous avons bâti cette stratégie régionale de la biodiversité qui a été votée le 30 juin dernier au Conseil régional. C'est donc deux ans d'élaboration avec plus de 40 réunions, cassant aux acteurs du territoire qui ont été mobilisés pour participer. Et puis, le gouvernement s'élargit avec le CSRPM et le Conseil agenal de la biodiversité issu du Gronel de l'environnement. Et donc, nous allons aboutir à ce cadre comme une intervention qui rend cohérent avec les politiques publiques et qui vise un certain nombre d'orientations stratégiques de pistes d'action à partager. Et donc, l'étape suivante et importante de cette stratégie, c'est le partage, c'est l'adhésion d'un nombre d'acteurs de l'art physique, sauf pas, du citoyen au socioconfessionnel, aux associations, aux entreprises, aux collectivités. Tout le monde peut se concerner, tout le monde peut se regarder à cette stratégie régionale de la biodiversité et apporter sa contribution à son échelle. Donc, c'est la prochaine phase que nous allons mettre en œuvre. Et puis, également, l'Observatoire de la biodiversité, parce que je lis, le rappel également, l'Observation, c'est important, l'Observatoire qui va permettre d'évaluer l'état de notre biodiversité et également d'évaluer les actions qui auront été menées dans le cadre de cette stratégie. Mais, évidemment, je veux en venir à ce qu'on réunit aujourd'hui, c'est-à-dire les objectifs des rencontres aux cognatures qui, qui, vous le savez, sont de connaître les lieux, les mentalités, les pratiques, les évolutions sur ces trois thèmes. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, cette journée est concentrée notamment aux grands prédateurs, mais plus encore que les éditions précédentes, ces trois thèmes. Milieux, mentalités, pratiques. parce que le retour de certaines espèces est aussi, bien sûr, le retour d'un patrimoine historique ancien qui a régulé les grands équilibres phobistiques pendant des siècles tout en alimentant d'imaginaire, collectif, populaire et culturel. Ce retour a donc nous interrogé à la fois sur nos modes de gestion et aussi sur nos dégrés d'acceptation par rapport à nos sociétés actuelles. Moi, sur ces thèmes-là, j'ai plein de questions personnellement en tant que citoyenne lambda et je me demande pourquoi ce retour maintenant, je m'ai changé un petit peu avec les métiers qu'est-ce qu'il y a là, pourquoi maintenant, pourquoi pas avant ? Et puis, comment ont-ils fait pour se moquer de l'absence de corridor écologique pour traverser les voies ferrées, les autoroutes sans tellement utiliser les passes à un niveau ? Donc voilà, c'est... Il y en a quelques-unes sur les documents. Donc voilà, c'est beaucoup du résultat, beaucoup d'impatience par rapport à ces sujets et donc impatience dit que je vais laisser place aux interventions parce qu'il y a aussi d'autres qui se courent après moi et je pense que vous êtes tout à fait moi très impatience d'avoir des informations, de collecter tout ce qu'il y a d'actualité sur ces thèmes-là auprès des spécialistes qui vont nous faire des interventions. Je suis certaine de très très grande qualité et en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée à tous et à tous. Merci. Applaudissements 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 Sincèrement, le chef de service, c'est ceux que vous avez pu découvrir hier, c'est le Bixori qui vous a apporté le dire de l'État sur l'action de l'État vis-à-vis des mammifères notamment et de quelques endroits que nous avions. Moi, aujourd'hui, j'oserais dire, je vais appliquer l'ouverture par rapport au sujet de la journée. On a une journée quand même qui s'annonce riche. J'ai tout dit et rien dit mais on peut dire une journée que ça a lancé si mouvementé. Le loup, le glauble, la ture d'erfeuze bovine. Quelle salle-lis en percétée. Et avec des mammalogistes de tout bord. Alors, je pense que ça va être encore plus énergique qu'il y a. Hier, ce que j'ai retenu en arrivant tard, malheureusement, on doit me donner des sujets de fond notamment sur la distribution des mammifères en étant dans la science et aujourd'hui, on va rejoindre des sujets de société. Donc, des sujets de société fortes parce que la dynamique de certaines espèces liées, c'est commune, bon, ok, c'est un sujet. La dynamique d'espèces qui sont tout de suite inscrites dans des catégories d'animaux moins bien appréciées, on appelle ça les malfaisants mais plus long on peut y mettre tous les qualificatifs. Dans les termes réglementaires, on appelle ça les espèces fissatives d'être classées visibles. Des termes qui, pour vous, dans la salle en tant que naturaliste peuvent heurter mais des termes qui sont choisis par la société, par ceux qui la régissent, qui la réglementent et ceux qui essayent de faire que l'on vive, nous humains, en société. Quand on dit vivre humains en société, c'est qu'une seule espèce animale, nous, mammifères, apprennent à vivre ensemble. Donc, de par la loi qui fait l'union et qui est outil de la République et qui est outil de la nation, on apprend à vivre avec les mammifères, notamment par quelques textes de loi qui mériterait peut-être quelques rapports, on va vous dire. Des textes de loi qui amènent d'ailleurs du fou avec la protection des espèces protégées, qui parlent d'espèces giviers qui a évolué récemment sur le statut des espèces animales, pour ceux qui ont suivi ce sujet. Et donc, un sujet difficile parce que l'État est à ce niveau-là de voir être garant de respect de la loi, le côté régulier, être au côté des collectivités pour bâtir des stratégies, parce qu'il ne s'agit pas que de faire respecter la loi que nous vivions en société, il s'agit d'entendre les attentes des collectivités et de la société. Je pense que la journée qui s'annonce s'annonce un peu riche d'enseignement et en tant qu'agent d'État, moi j'attends beaucoup de remarques d'experts que vous êtes, d'approches scientifiques pour sortir du sensationnel dans lequel on enferme une espèce dite à problème. On va oublier les termes peut-être employés que discutés hier, fallait-il dire prédation ou des prédations ? Là, vous aviez hier des scientifiques qui étaient en train de débattre, donc on a la faute, on pourra vous raconter ces échanges scientifiques intéressants. Moi je me disais, mais on se bat parfois peut-être sur des mauvaises bases, est-ce que le terme prédation lui-même n'est déjà pas faux ? Est-ce que nous tous qui sommes des mammifères ici, comme les espèces dont on parle aujourd'hui, nous sommes des prédateurs ? Celui-ci dit, je vais prédater, je vais manger. Alors hier soir, le repas était végétarien, je ne sais pas si l'hier-midi c'était le cas, et si c'est le dit ça sera encore le cas, est-ce que les mammifères que vous êtes sont gênés à manger des mammifères ? Peut-être certains d'entre vous, oui, mais vous êtes qui êtes scientifique, vous savez qu'on est omnivore. Et nous sommes devenus tellement omnivores que nous sommes tellement des prédateurs puisqu'affectuellement quand on regarde le bol alimentaire du mammifère que vous êtes, européen, vous avez une alimentation carnée qui est surprotéinée en protéines animales de 70%. Nous pourrions en retirer 70% de la viande que nous mangeons que nous aurions dans l'équilibre alimentaire réel. Donc le sujet il est là aussi pour l'être réel. Et l'état c'est de réfléchir au usage. Alors on se trouve peut-être sur la faune sauvage et là je dérive sur la faune, on va dire, cultiver. Il me reste une minute. Voilà, Daniel c'est de manger. Alors, effectivement, j'ai manqué quelque chose que c'est de vouloir toujours élargir le sujet. Et je pense que c'est en élargissant les sujets qu'on arrive à vraiment traiter au fond des choses. Sur le loup comme sur le blaireau, sujet important, l'état se doit d'avoir une posture qui est la sienne. Il faut s'assurer que par rapport aux acteurs économiques, il y a une bonne prise en compte des enjeux économiques, des enjeux sociaux et aussi des enjeux des espèces animales qui contribuent à l'équilibre des écosystèmes. L'état a aussi un devoir de mettre en avant les scientifiques que vous êtes dès lors que vous avez une posture scientifique. L'état a aussi un devoir c'est de peut-être révéler lorsque les scientifiques, lorsque les acteurs du monde socio-économique ne sont plus dans la neutralité mais rentrent dans des avis préconçus. M. Jolie nous parlait par rapport à certains représentants peut-être du monde agricole, vous parliez de fantasmes tout à l'heure ou de termes populistes. Moi j'oserais dire lorsque l'on est populiste ou lorsque l'on est dans le fantasme on ne représente plus les personnes que l'on est censé représenter on ne représente que soi-même. Il en est vrai aussi pour les scientifiques scientifiques que vous êtes. Alors est-ce que je vais vous mettre dans le même panier que les scientifiques qui ont signé un édito dans Libération le 13 octobre dernier. Vous l'avez tous lu. Et vous êtes des scientifiques comme les scientifiques qui ont été signataires ils sont en 36 et je lis des scientifiques qui disent que le loup néglige leur fonction de régulateur. Ce que je peux voir aussi c'est que certaines associations ne sont pas citées comment dire proposent le repli d'élevage. Je ne sais pas ce que c'est que le repli d'élevage c'est-à-dire que l'élevage allait voir ailleurs et que le loup puisse être là au lié. je vois aussi des scientifiques qui terminent leur édito par une régulation s'impose il est bien tard peut-être n'est-il pas trop tard. Alors nous en tant que réel qui finance avec la région beaucoup de scientifiques en Bourgogne il est clair que vous savez que parfois on vous demande de relire vos rapports. C'est ça Daniel. Et Daniel tu me dis Oui c'est fini la minute. Non mais c'est pour ramener un sujet important. Je pense qu'il y a scientifique qui est scientifique. Cet après-midi on va avoir des débats scientifiques très riches. Peut-être des postures opposées ou différentes mais moi j'aimerais bien en tant qu'agent d'Etat pouvoir en ressentir avec des arguments. Des arguments forts pour faire évoluer peut-être des situations qui sont bloquées ou des situations qui vont se bloquer puisque d'emblée on nous annonce le blocage. Le loup première attaque avérée une deuxième attaque susceptible pour la Bourgogne et tout de suite démanchée dans les journées. C'est totalement déséquilibré la représentation médiatique par rapport à l'art. Par contre effectivement le loup est un sujet. Je suis très fier de retrouver aujourd'hui des personnes comme Vincent Vignon qui m'ont reconnu tout étudiant tout jeune que je revois aujourd'hui et qui m'a porté il y a 20 ans un discours sur le loup qui se révèle maintenant réel. Et les projections que tu faisais Vincent tu comptais maintenant elles sont là de la dispersion du loup et tu vas nous apporter cet éclairage et je terminerai là-dessus ce sont des éclairages scientifiques comme ce que Vincent peut apporter qui sont utiles pour des agents d'État qui sont utiles pour les collectivités qui sont utiles pour des organes de concertation comme le parc naturellement et franchement on a vraiment besoin de vous et j'ouvre la journée moi sous l'angle peut-être un peu polémique est-ce que le rôle de l'État je pense que l'État effectivement est à la situation de devoir défendre à la fois la société défendre les écosystèmes et faire le lien de tout ça bon j'étais trop long comme d'habitude c'est ma caractéristique de la mécanique je dirais déjà à Philippe Pannier que c'est bien que le loup ne l'ait pas mangé quand il était petit puisque tu nous as rappelé sa jeunesse et tu nous soulèves les controverses ou les contradictions qu'il peut y avoir entre des avis de scientifiques ou d'associatifs la contradiction fait partie du débat scientifique il est tout à fait normal qu'on oppose des avis qu'on en discute et de même au sein des associations toutes n'ont pas du tout les mêmes stratégies pour protéger la nature et donc ce qui est important c'est que ces débats se fassent de manière objective avec des vrais arguments et ma foi avec sincérité et on peut espérer qu'il en sorte quelque chose de meilleur alors Bourgogne Nature est justement là dans son rôle d'offrir une tribune pour discuter et surtout tout pour répandre les connaissances puisque c'est notre tâche principale je vous rappelle je l'ai dit hier mais que Bourgogne Nature est née d'abord du besoin de diffuser des connaissances notamment régionales dans une revue de qualité qui soit pérenne qui se conserve dans les bibliothèques qui ne soit pas simplement une feuille provisoire ça a commencé comme ça on a eu le besoin de publier pourquoi ce besoin ? parce que beaucoup de données aujourd'hui se perdent elles ne sont plus admises dans les publications scientifiques de haut niveau donc il faut bien que nous il nous a semblé important qu'elles restent imprimées quelque part bon donc on en est plus là ensuite on a élargi on a ajouté une revue plus pédagogique à l'usage des collèges des lycées puis un site internet et aussi depuis 2-3 ans des articles dans des quotidiens chaque dimanche dans le journal Saint-Édouard et donc nous avons essentiellement une mission de diffusion de la connaissance nous ne rentrons dans la polémique que dans la polémique technique et scientifique tant qu'elle reste honnête et non-partisane voilà donc je vous remercie d'être venus nombreux aujourd'hui il y avait déjà beaucoup de monde hier ça empire aujourd'hui on espère que vous avez certainement passé une bonne journée puisque hier les débats étaient de grande qualité et ça va continuer je remercie tous les intervenants qui nous ont proposé de très bonnes communications et la Société française d'études et de protection des mammifères puisqu'elle contribue beaucoup au succès de ces journées en y organisant son colloque et donc merci à tous et à plus tard même si je me suis déjà exprimé hier matin d'ailleurs quand on a un rapprochot en fait je vais juste rajouter que je souscris tout à fait à ces propos bon il se trouve que nous sommes tous les deux professeurs d'université c'est peut-être c'est peut-être une caractéristique et effectivement nous avions un aparté pendant le collègue que le collègue d'Alain parlait parce que le débat scientifique c'est ce qui fait avancer la science justement et il y a toujours des scientifiques qui n'ont pas les mêmes théories que les autres moi je suis dans un laboratoire où il y a la moitié du laboratoire qui développe une théorie qui est l'écologie comportementale et donc la moitié du laboratoire qui développe une autre théorie qui est l'écologie bon donc je sais ce que c'est ça fait 25 ans que je dis ça et bon c'est sûr que tous les jours c'est pas facile mais on y arrive même dans les mêmes locaux et je souscris aussi je vois que Bougouine Nature a exactement les mêmes motivations et les mêmes objectifs que la SFOPM puisque en fait nous avons fait une réflexion au mois de janvier sur qu'est-ce qu'était la SFOPM et quels étaient sa principale compétence et il est ressorti que c'était l'expertise et effectivement c'est cette expertise qui est reconnue au niveau national par le ministère notamment la direction du boulot et de la biodiversité et je pense que effectivement nous aussi nous militons pour que les données soient publiées donc avec une revue avec un bulletin etc donc je suis c'est pour ça que la SFOPM était très contente que Bougouine Nature accepte d'organiser son 37ème collège et je remercie encore à Daniel Siruc et toute l'équipe de Bougouine Nature pour cette organisation doutes il doit être quelque chose qui doit être déterminant dans notre réflexion ça vaut pour les élus pour les institutions pour vous donner l'exemple le parc il y a 30 ans facilitait favorisait le drainage des zones humides et le fait contraire aujourd'hui donc on est très inquiet par rapport à ce que penseront ceux qui viendront dans le 30 ou 40 ans en disant mais c'est incroyable qu'il a pu faire le parc à cette époque là tout ça pour vous dire que la vérité est une quête permanente et qui ne se plus évolue au regard des contextes dans lesquels on réfléchit on éprunte on expertise et on agit deuxième sujet j'ai entendu ce qui a été dit par monsieur Pannier mais au moins si vous pouviez attendre avant de réduire votre consommation carmée quelque temps il se trouve que nous sommes ici dans une région d'élevage et que les cours et que les cours de la viande sont très bas et qu'on essaie de maintenir quand même une présence de ces mammifères particuliers que ce sont les exploitants agricoles nous allons poursuivre avec un temps fort qu'on a voulu mettre entre les introductions et pas du loup des introductions des membres des partenaires et le vif du sujet qu'on va voir ce matin en signant puisque monsieur Jolie était là aujourd'hui malheureusement donc on va heureusement j'ai essayé malheureusement c'est le problème quand on est dans des instances comme ça avec des experts et des institutions comme le bac d'experts qui se demandent toujours ce que font les élus là qu'est-ce qu'ils peuvent avoir à dire qui ne connaissent rien malheureusement je force à peine non donc on va parce qu'hier c'était la session sur la lutte et aujourd'hui on a prévu un temps fort pour signer la convention entre trois structures notamment la société française des déficits de pressions et manifères la société histoire naturelle d'Aucun je vais l'appeler le président la vie de Beaudouin et le parc puisqu'on va sur le quart du parc faire un arbre de paix je vais demander à monsieur Gréminier de nous expliquer un peu qu'est-ce qu'un arbre de paix en cinq minutes pour pas qu'on perde trop de temps je vous édicace tout à l'heure je vous en donne une de plus et puis un peu historique aussi alors qu'est-ce qu'un arbre de paix l'idée initiale vient des britanniques il y avait des populations de l'autre vraiment en pas bon état sauf dans les eaux et les très éloignés etc donc c'est un site on peut pas dire une réserve c'est un lieu où l'on passe un contact avec les propriétaires qui peuvent être privés ou public et où l'on mène une certaine gestion du milieu pour favoriser la présence de la lune c'est un outil de protection mais c'est aussi surtout un outil de sensibilisation pour inciter les propriétaires les gestionnaires d'autres sites d'avoir des stratégies qui puissent permettre à la pomme sauvage de se maintenir sur les sites où il y a des loutres la loutre est une locomotive pour protéger le milieu éviter certaines actions qui sont nocives qui peuvent dégrader le milieu et d'autres au contraire pour favoriser alors ça peut prendre des formes très très différentes en fonction des lieux on ne peut pas mesurer l'impact en fonction de la surface les surfaces sont en général préférents il est préférable souvent pas sur les marais et sur les eaux humides mais il est préférable il faut compter aussi en linéaire de cours de eau où la loutre est présente c'est une démarche qui a commencé il y a déjà un bout de temps le GMB n'existe pas à l'époque les mamalogues qui travaillaient les loutrologues qui travaillaient sur l'un ou sur l'autre étaient au sein de la SFOTRM à l'époque voilà alors je fais partie des ancêtres ayant travaillé dessus donc je vais vous parler de ce que nous faisons en total c'est à dire que nous contactons des propriétaires ou des propriétaires nous contactent alors c'est vrai que certains les utilisent parce que ils espèrent ne pas avoir de fréquentation extérieure ça c'est le côté non positif de la chose mais beaucoup le font parce que ils espèrent offrir comme son nom l'indique un arbre c'est à dire une zone où la loutre peut installer sa catiche alors dans les formes c'est aussi un moyen pour nous de faire de la sensibilisation ou de faire on va dire du génie écologique on va faire un mot un peu en flore c'est à dire en fait des travaux pour aménager le milieu sans dénaturer le site mais on peut favoriser des catiches on peut faire des catiches artificielles quand il y a des chantiers de nettoyage de rivières c'est à dire d'aménagement de rivières pour les pêcheurs on travaille aussi avec les pêcheurs avec les chasseurs il y a des coopérations très nettes entre différents groupes la pathostracie il y a simplement une déontologie qui doit être respectée pour que la louvre puisse se reproduire s'installer et être tranquille donc les fonds sont extrêmement extrêmement variantes merci vous pouvez l'applaudir c'est un gros travail que les droits qui ont fait pour justement faire cette démarche moi ce que je voudrais profiter aussi de cette signature vous rappelez la SMPM il y a deux groupes qui marchent au niveau national il y a le groupe Loutre donc vous vous rappelez les membres du groupe Loutre qui se sont réunis jeudi après-midi pour faire une photo si les membres du groupe Loutre national pourraient venir derrière notre signataire pour une photo et rappeler donc le contexte la maison du Parc c'est 40 hectares vous avez commencé d'avoir un peu vu ce bel espace qui a été rénové et l'espace qu'on va privilégier pour ce Havre de Paix évidemment c'est l'étang taureau l'étang taureau au bas de la maison du Parc un bel étang qui fait à peu près deux hectares avec une queue d'étang assez magique et c'est aussi un espace qu'on peut découvrir mais qui n'est pas en théorique avec le Havre de Paix parce qu'il y a tout un chemin il y a tout un chemin qui permet de visiter une queue d'étang d'un étang du Borgon voilà donc n'hésitez pas à aller visiter pendant les pauses mais aussi il faut aller visiter nos artistes qui sont là avancez avancez vous oui je pense j'arrive à voir tout le monde voilà rapprochez vous rapprochez vous à la déchirée donc on passe de côté maintenant voilà merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements